... Je suis infirmière à domicile et animatrice en santé communautaire. Je travaille à mi-temps à la maison médicale de Barvaux comme animatrice en santé communautaire et je travaille comme infirmière indépendante. Je suis en première ligne, c'est vrai. La pauvreté fait partie de ce que je rencontre régulièrement, ça c'est sûr. Ils ont besoin de voir des gens, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui passe chez eux, qui les rassure, avec qui ils communiquent. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de traiter tout le monde avec bonne humeur et professionnalisme, de donner tout ce que je peux donner. A priori, mon rôle n'est pas vital ou essentiel, en tout cas en premier abord, mais sur le long terme, on se rend compte que ça peut faire des dégâts, la solitude, l'ennui et le fait que les gens n'ont plus d'activité, n'ont plus l'enrichissement social et culturel qu'ils avaient avant. Ça peut avoir des conséquences quand même dramatiques à moyen terme ou à long terme. Et le métier d'infirmier rassemble beaucoup de choses lourdes finalement. Donc, c'est souvent des travails de pause, donc travail le week-end aussi, travail la nuit, une charge psychosociale forte. C'est vrai qu'on est plus sous le feu de la rampe, on va dire, alors que c'est un métier qui est en pénurie depuis des années. Je pense qu'il y a une remise en question quand même assez profonde sur le métier. Pourquoi est-ce qu'on en manque autant ? En tout cas, oui, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Cette crise est aussi l'occasion de pointer des difficultés, de pointer des choses à améliorer. Ce serait dommage de passer à côté. Les métiers de terrain, le service public, l'associatif, la sécu, ils sont avec vous, vous êtes avec eux, et pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501